Est-ce que les greffons transplantés peuvent-ils tomber à nouveau ? Je me souviens encore très bien, ma transplantation remonte à environ 2 ans et après, tout tournait autour de la solidité de mes greffes. Peuvent-ils échouer à nouveau dans les premiers jours ? Comment garantir la résistance optimale de la greffe ? C'est de cela qu'il s'agit dans la vidéo. Je répondrai à tes questions sur la certitude de l'acceptation optimale des greffes et comment tu peux influencer cela de manière proactive. C'est passionnant, restez à l'écoute. Les cheveux transplantés proviennent de la zone donneuse, soulignant ainsi leur origine dans les zones receveuses. Il est à l'arrière de la tête. Les greffons doivent être prélevés de la région occipitale. C'est crucial maintenant. A partir du moment où les greffons sont prélevés, l'apport naturel en nutriments et en sang est interrompu. Il est donc crucial de placer les greffons dans une solution nutritive pour qu'ils puissent y rester de manière optimale, comme c'est le cas chez Elite, afin d'assurer leur développement optimal. Si cela n'est pas fait, les greffes peuvent être endommagées à long terme. En général, on suppose un taux de croissance d'environ 80%. Chez Elite Hair, il est particulièrement important que la fibre soit prélevée avant les cheveux, afin de renforcer les cheveux grâce à la méthode spéciale NEO-FOA. Que se cache-t-il ? Vous vous demandez probablement derrière NEO-FOA d'Elite Hair. Cela comprend cet ensemble. Le tout est appliqué une fois dans la préparation, comme je l'ai déjà dit, pour renforcer de manière optimale les cheveux, la feuille de cheveux, avant la transplantation. Une partie de l'ensemble est surtout ici le dermaroller. Peut-être l'as-tu déjà vu aussi. Le dermaroller est utilisé dans la zone de prélèvement et de réception. Le dermaroller veille à ce que le film capillaire, les racines des cheveux, soient renforcées de manière optimale, de sorte que lorsqu'elles sont ensuite insérées dans la zone du receveur, un taux de croissance de 98% peut être assuré, et non pas de 80%. Donc, NEO-FOA, une recommandation claire pour votre transplantation capillaire. Ce qui est crucial maintenant dans cette phase que j'ai décrite, c'est de s'assurer que tous les éléments sont pris en compte pendant la période de sécurisation des greffons, 10 à 14 jours. C'est le lavage des cheveux ici. On vous explique en détail comment se laver les cheveux sur place. Optimisez l'utilisation de produits de soins pour favoriser la croissance optimale des greffes grâce à un apport adéquat en nutriments. Il est important, surtout au cours des deux premières semaines, de respecter précisément les règles, d'éviter le sport et la transpiration. Cela couvre les éléments essentiels. Mettez en œuvre les instructions données sur place pour être sûr de respecter les consignes. À ce stade, je tiens à vous consacrer brièvement à un phénomène auquel vous serez confronté, qui concerne 95% des patients, le soi-disant shading. Ne pas confondre avec la perte de choc. La perte de cheveux signifie que les cheveux peuvent tomber à nouveau au cours des deux, six, huit premières semaines après la transplantation, ce qui donne l'impression que les greffons sont également perdus. Cependant, pour souligner cela, ce n'est pas le cas. Si c'est le cuir chevelu, les greffons sont placés en dessous et il y a de nouveaux cheveux ici. Ils peuvent, mentionné, échouer à nouveau pendant la période mentionnée. Greffes non affectées. La perte de choc entraîne la perte totale de la racine des cheveux. Donc, si vous vous demandez quand mes greffes sont solides, si vous perdez vos cheveux pendant deux à six à huit semaines dans cette période, ce ne sont pas vos greffons qui sont en danger, mais les cheveux au-dessus qui repousseront complètement au cours des premières semaines suivantes. Résumons brièvement à ce stade. Cela signifie qu'après sept à dix jours, vos greffons sont déjà enracinés et vous pouvez être sûr qu'ils ne tomberont plus. Pendant cette période, entre la deuxième, la sixième et la huitième semaines, survient ce qu'on appelle le shading. Ne vous inquiétez pas si quelques cheveux tombent encore ici. Ce n'est que les cheveux et non la greffe qui est sécurisée. Pendant la phase de connexion, vous pouvez bien sûr aussi influencer activement votre résultat, de sorte qu'il soit optimal comme ici avec Marcel ou, espérons-le, aussi avec moi. Par exemple. Par des comprimés, de la biotine et du zinc. Je peux également effectuer ce qu'on appelle la mesure de renforcement, à savoir le traitement PAP, où le plasma sanguin enrichi assure encore un résultat optimal. Sinon, bien sûr, après l'opération, lorsque vous vous posez peut-être encore ces questions, vous avez les experts à portée de main à qui vous pouvez écrire sur WhatsApp, vous recevez toujours un retour le même jour et vous n'avez donc pas à vous soucier de vos greffons à la fin. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé par votre greffe de cheveux, voici le lien dans la description. Cliquez dessus pour obtenir une analyse capillaire pro gratuite. Si vous avez des questions spécifiques sur la fixation des greffons, écrivez-les simplement dans les commentaires.